C'est la façon dont je enseigne, donc l'atelon change de cap. Je suis très impatiente d'animer cet atelier, c'est une grande première pour moi. Et comme toutes les grandes premières, il y a bien sûr l'inquiétude, mais surtout l'impatience d'accueillir mes invités, qui sont mes VIP pour cet atelier de dégustation très spécial. J'espère avoir pensé à tout, mais ce sera forcément un agréable moment vu l'animation en elle-même. C'était un moment on ne peut plus gourmand. Et ce que je retiens de cette animation, de cette dégustation, c'est le voyage. C'est le voyage dans ces différentes contrées lointaines, qui ont permis aux gens de s'immerger dans un parfum, une saveur, une impression, une recherche. C'est une quête de... Quel est le mot placé sur une sensation ? Ce n'est pas évident, mais chacun a trouvé une richesse et un caractère à chacun de ces chocolats. Donc c'était une expérience très intéressante pour tout le monde. Et je pense qu'ils ont fait beaucoup de plaisir. Quel est votre préféré ? Les Philippines. Le premier, c'était le plus amer, le plus bitter pour moi. J'ai vraiment aimé tous les saveurs qui étaient proposés aujourd'hui, notamment Ouganda, Équateur, toutes les saveurs qui viennent un peu de l'Amérique. C'était un super l'atelier, j'ai beaucoup savouré, c'était super. Je préfère chocolat au Qatar.